Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc je remercie le Seigneur pour sa grâce, son amour ainsi que sa compassion envers chacun de nous ce matin. C'est une grâce que nous soyons là encore de nouveau. Donc aujourd'hui je vous refais une vidéo avec les cheveux de ma fille que je vous avais montré la dernière fois. J'ai fait une vidéo où je vous montrais comment je prenais soin de ses cheveux et tout. Donc là aujourd'hui j'ai voulu partager une autre vidéo avec vous pour vous montrer que j'ai changé de gamme pour elle. Donc maintenant j'utilise la gamme Evazaire pour elle et qui lui va tellement bien. Franchement je vous encourage à acheter cette marque parce que ça fait vraiment du bien aux cheveux. Franchement je l'ai essayé également et franchement je peux vous dire que ça fait un bien fou aux cheveux. Donc quand je l'utilise sur les cheveux de ma fille, ça rend ses cheveux hyper doux. Ses cheveux sont hyper doux. Donc là j'ai lavé ses cheveux. Et là maintenant on va mettre la crème hydratante de Evazaire pour... Voilà pour... Bien... En fait vous voyez là, le toucher seulement après le lavage, au toucher les cheveux sont tellement doux. Mais vraiment doux, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et en plus ça sent super bon. Vraiment j'adhère beaucoup cette gamme. Donc ça fait la deuxième fois que j'achète cette gamme là et franchement je n'ai pas à me plaindre. Cette gamme elle est vraiment bien, franchement c'est... Moi je dis bravo à Evazaire, franchement elle a bien travaillé pour donner un bon résultat en fait. Voilà, pour les cheveux crépus, mais ma fille n'a pas les cheveux crépus. Mais ça marche aussi sur les cheveux comme ça, elle n'a pas les cheveux bouclés, bouclés. Mais ondulé je vais dire plutôt. Donc voilà. Donc je vous montre comment je vais mettre la crème hydratante de chez Evazaire. Voilà, que vous voyez là. Donc, je vais essayer. Franchement je vous encourage honnêtement, sincèrement d'essayer cette marque. Elle est vraiment bien. Je mets une petite quantité, je mets pas beaucoup, que je mets partout sur les cheveux. Moi je préfère faire comme ça. Mais, par contre moi j'utilise pas l'huile, je l'utilise pas l'huile de ricin noire. Parce que moi j'aime pas l'effet. Après chacun leur goût, chacun leur goût. C'est pas que l'huile de ricin n'est pas bien. Mais sauf que moi j'aime pas, parce que ça colle trop. J'aime pas le... Bon, je trouve que c'est... C'est trop gras, ça colle trop pour un bon goût. Voilà, ça colle trop. Donc du coup moi ce que j'utilise c'est plutôt le beurre de karité ou alors l'huile de coco. Voilà, j'opte pour ces deux huiles là. Parce que moi j'aime pas trop l'huile de ricin noire. L'huile de masquerie, j'aime pas trop. Donc c'est pourquoi j'utilise plutôt l'huile de coco ou le beurre de karité. Donc aujourd'hui j'ai fait une coiffure à ma fille. Et étant donné que demain il y a école, donc vous allez voir comment je la coiffe parfois. Pour qu'elle puisse faire au moins une semaine. Et ensuite, après une semaine, je lave ses cheveux, je lui fais un soin. et une coiffure. Ensuite. Voilà. Alors, j'avais dû faire des vanilles. Bon après je sais pas, des vanilles ou autre. J'ai pas trop dû faire des vanilles parce que ses cheveux sont tellement... Ils sont tellement lisses, tellement doux. Un, deux, trois, un, one. Un, deux, trois, quatre, cinq. Donc voilà, je fais une coiffure comme ça. Avec des élastiques. Un, deux, trois, quatre, quatre. comme ça j'ai la coiffe pendant une semaine comme ça je suis tranquille je ne sers pas trop donc en même temps je tiens à remercier toutes les personnes les nouvelles et nouveaux abonnés merci pour vos encouragements merci d'être là pour moi merci de me suivre je sais que le seigneur vous bénira davantage pour votre soutien son cheveux ses cheveux sont tellement longs cette petite m'accouille pour ceux et celles qui vont me demander elle s'appelle la yana mais depuis la grossesse j'ai pas arrêté de l'appeler pépette et du coup on l'appelle pépette à la maison mais son prénom c'est la yana ça c'est la première vanille pépette là je fais un deuxième deuxième vanille j'en roule chacun mais sous mes doigts pour que la vanille puise bien tenir les cheveux sont tellement doux avec cette marque franchement rien à dire sur cette marque donc voilà j'ai fait les deux vanilles là qui sont là à tout à l'heure pour le résultat final donc là vous avez vu comment ça brille comment c'est magnifique voilà donc les vanilles que j'ai fait à ma fille je continue je termine sa coiffure c'est vraiment beau c'est vraiment magnifique c'est ça brille c'est franchement rien à dire voilà mes amours j'ai enfin terminé on a enfin terminé voilà c'est fini la tête de la pépette de la yana voilà elle est coiffée pour l'école de mort donc j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos petites poupettes vos princesses pour faire des petites vanilles comme ça pour elle pour l'école comme ça ça vous évite de coiffer vos princesses tous les jours ça c'est vraiment un gagne temps vraiment c'est vraiment un gagne temps donc voilà c'est comme ça que je fais pour mon sortir sinon je vais pas y arriver donc voilà le résultat final de ma poupette voilà donc je vous ai à bientôt pour une nouvelle vidéo et que dieu vous bénisse je vous fais plein de bisous que dieu vous bénisse et à bientôt bisous 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 merci à vous